La figure de Paul Génie, c'est la figure d'un inconnu. Un inconnu que moi j'ai rencontré dans des archives, des archives d'un type particulier, parce que ce sont des archives qui sont des archives familiales. C'est une petite liasse dans un sac en plastique, où il y avait une lettre, des photos, quelques coupures de journaux. Paul Génie, c'est d'abord un mort, c'est d'abord quelqu'un qui a été assassiné dans une rue de Rome en octobre 1925, soit l'année de la prise du pouvoir par le musulmane. Paul Génie, et c'est au fond la quête qui m'a emmené jusqu'à Rome, c'est un jésuite. C'est un philosophe jésuite, comme il y en a un certain nombre à l'époque. Ce n'est pas le premier, le plus grand, non. Il détient la chaire de philosophie. Il a été nommé là au début des années X. Puis il va partir pendant la guerre, sur le front, parce que c'est un patriote. Alors il va quitter Rome pour s'engager comme aumônie. Et puis revenir à Rome et occuper cette fonction qui est à la fois celle d'enseigner dans cette université grégorienne, qui est à la fois fleuron de la pensée jésuite, et en même temps un lieu qui est à renouveler, qui est un lieu extrêmement international, mais un peu en décrépitude. Et Paul Génie va être un des animateurs de ce renouveau d'Agrégorienne, avec la création d'une revue autour de Saint-Thomas, des études thomistes, un certain nombre de travaux comme cela. Le point de départ de cette quête, je l'ai dit, c'est un assassinat. Donc ce sont les coupures de presse et les lettres qui ont été écrites par son neveu et sa nièce le jour même de l'assassinat, puisqu'ils étaient venus lui rendre visite. Et qu'en somme, ils en sont, on pourrait dire, les témoins, les premiers témoins de cette mort. C'est de là que je suis parti. Et j'ai fait ce voyage que ses neveux et nièces avaient fait. C'est-à-dire, voyage probablement d'ailleurs quasiment le même, en train jusqu'à Rome. Eux se sont arrêtés via Saint-Basilio, où ils résidaient, dans une institution catholique. Et moi, je suis allé un peu plus haut, sur le Pinchot, à la Villa Médicis. Et c'est de là que, je dirais, j'ai vécu l'événement, ou la remémoration de l'événement. Au fond, le projet du livre, c'est d'écrire cet événement, mais d'écrire in situ cet événement. C'est-à-dire que, l'un des, disons, la première chose qui m'est apparue, c'était que, finalement, Paul Génie était certes mon aïeul, mon ancêtre, exactement. Paul Génie était certes mon ancêtre, mais, en définitif, je n'avais aucune familiarité avec ce philosophe jésuite. Moi, qui, par ailleurs, travaille depuis de nombreuses années sur un autre philosophe, Michel Foucault. que ces deux hommes auraient pu être contemporains, en tout cas que Paul Génie l'était de Bergson, que Paul Génie meurt en 1925, Foucault meurt, enfin, naît, pardon, en 1926, mais que, de Paul Génie, j'étais fondamentalement étranger. Et cette quête, cette quête dans Rome, cette quête qui m'a amené à, finalement, essayer, peu à peu, de me rapprocher de cette figure, de la figure, mais aussi du corps de Paul Génie, de son habit, de sa soutane, mais aussi essayer de lui faire présence à Rome, en essayant de placer une plaque dans la ville de Rome, ou en essayant de diffuser sa pensée, sous toute forme, y compris orale, dans la rue, etc. Finalement, tout ça m'a amené, peu à peu, vers un autre personnage. Et cet autre personnage, c'est Bambino, l'enfant, en italien, mais aussi, comme c'est souvent inscrit au bas des tableaux de la peinture Renaissance. Bambino, c'est le Christ avant le temple. Ce Bambino, c'est son assassin. C'est vers cette figure-là, et c'est une autre généalogie que j'ai rencontrée. J'ai quitté, finalement, ma généalogie pour retrouver une généalogie sauvage, qui était celle qui avait traversé, je crois, une grande partie des 20 dernières années de ma vie, celle des criminels, celle de la folie, celle de l'histoire de la folie. Alors, je parlais de généalogie, mais j'y ajoutais immédiatement l'adjectif sauvage, au sens d'une pensée sauvage, au sens aussi de quelque chose qui vient aussi comme... qui relève aussi d'une certaine violence. Parce que finalement, cette rencontre avec Bambino, est un personnalité extrêmement complexe, qui n'a jamais été condamné pour le crime qu'il a commis. On ne sait pas bien si, au fond, c'était un crime politique ou si c'était effectivement le crime d'un délirant. Bambino, c'est aussi l'ancêtre, un ancêtre de Basalia, le psychiatre italien et de Michel Foucault. Et c'est ça qui m'a beaucoup, évidemment, ému dans ce qui s'est révélé pendant cette année romaine. Parce que c'est une année romaine et aussi à travers un certain nombre de visites, de rencontres, probablement aussi d'invitations qui m'ont été faites pendant cette année à la Ville à Médicis. Sous-titrage Société Radio-Canada